On cherche la limite de n de plus 4 sur 3n moins 1. Comme d'habitude, on commence par décomposer u de n en suite simple dont on connaît les limites. Ici, n de plus 4 et 3n moins 1 qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Du coup, on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, et on ne peut pas conclure directement. Pas de panique, la méthode est presque la même que pour une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. On va factoriser le terme dominant au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, c'est n2 qui est le terme dominant par rapport à 4, et au dénominateur, c'est n qui est dominant par rapport à 1. On factorise par n2 en haut et par n en bas. Après simplification par n, ça nous donne u de n égale n facteur de 1 plus 4 sur n2, le tout sur 3 moins 1 sur n. L'indétermination est levée, donc on décompose en fonction simple dont on connaît les limites, et ensuite on réassemble et on conclut. n2 tend vers plus l'infini, donc 4 sur n2 tend vers 0, et 1 plus 4 sur n2 tend vers 1. De la même façon, n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, et donc 3 moins 1 sur n tend vers 3. On a donc n qui tend vers plus l'infini, la parenthèse qui tend vers 1 tiers, et leur produit qui tend donc vers plus l'infini. Ainsi, u de n tend vers plus l'infini. Quand on est confronté à une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, la méthode pour lever l'indétermination est presque la même que pour une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. On factorise le terme dominant au numérateur et au dénominateur. Il ne reste plus qu'à simplifier pour conclure. Sous-titrage ST' 501